Salut les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Pronounsé avec les cartes pour les personnes qui découvrent la chaîne et merci à mes abonnés d'être toujours présents. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies du mois de juillet 2022. Donc toujours ma base de tarot, comme la fois passé quelques cartes oracle en début de tirage. Et pour l'événement du mois, cette fois-ci j'ai pris deux cartes, enfin j'ai tiré deux cartes du petit jeu normand. Allez, c'est parti, on découvre vos énergies amis taureaux avec l'oracle de la lunologie. Nous avons les alliances. Écoutez, c'est pas mal, on peut nous parler mariage, pax, union, contrat. Voilà, le fait de s'allier à quelque chose, de signer pour quelque chose, de trouver la bonne personne ou le bon contrat pour cela. La pierre qui va vous aider en ce mois est la Célestite qui vous dit « South », je crois que c'est « apaiser », « apaiser votre esprit ». Donc si vous apaisez votre esprit, c'est soit parce qu'effectivement il y a quelque chose dans lequel vous allez enfin pouvoir souffler, que quelque chose enfin peut se faire, enfin peut se calmer. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'il peut y avoir un mois un petit peu trépidant, peut-être que votre esprit va fumer et que du coup la pierre qui pourrait vous aider dans ce cas-là, c'est la Célestite que vous pouvez porter sur vous, visualiser ou faire aussi des eaux infusées, je veux dire, de l'énergie de la pierre de Célestite. Alors, donc ici on est vraiment dans le côté mental, âme, donc ici au niveau du troisième oeil. Alors, l'oracle Sacre Destiny nous parle de flot, nous parle de flux, donc il y a nouveau cette notion avec la lune de ressenti, d'intuition, mais de paisibilité ici, c'est comme si maintenant l'univers vous dit, tu peux souffler, tu peux te laisser porter par la vie, les choses ne vont peut-être pas du coup aller vite, mais c'est cette notion de calme parce que maintenant, voilà, ça va un peu plus tout seul, vous avez aussi besoin d'énergie beaucoup plus douce, et bien c'est ce que l'univers va vous apporter en ce mois. C'est une question de tempo, s'il y a une notion de tempo, donc peut-être que même si à un moment donné, c'est pour ça qu'on avait la Célestite, soit effectivement c'est un moment qui va pouvoir vous permettre de souffler, mais également si à un moment donné, il y a encore des bribes de tension ou de blocage, vous aurez besoin certainement de cette pierre. Donc tout est une question de tempo. Alors, l'oracle de l'énergie nous parle d'action. Alors voilà, action, comme je vous disais, toute une question de tempo, peut-être qu'il y aura des moments plus lents que d'autres, des moments où il faudra passer à l'action, et ensuite des moments où vous aurez besoin de vous détendre, de vous laisser aussi porter un petit peu par l'énergie de la vie, mais clairement, action, alliance, des opportunités de contrat, des opportunités d'union. Je vais quand même recouvrir ici, donc sur action. Alors, peut-être que justement, tout a été difficile, bloqué, et que maintenant les énergies vous permettent de passer à l'action. Alors, action sur quoi pour les taureaux ? Action sur quoi ? Il faudra se bouger sur quoi ? Miser sur le bon cheval, partir. En fait, vous devez quitter une situation. Vous attendiez peut-être de quitter un lieu, un territoire, une maison, un travail, et que jusque-là, ce n'était pas possible. Bah ici, on vous dit que si. On vous dit que si, en fait. Alors, le reclote de l'âme intuitive nous parle de communication. Donc, clairement, il y aura des communications importantes, des communications qui peuvent avoir lieu, si elles n'ont pas pu avoir lieu dans les temps précédents. Donc, voilà, c'est un mois de communication. Alors, je vais retirer une nouvelle carte. La communication sur quoi pour les taureaux ? La communication par rapport à des enfants, en ce qui concerne vos enfants ou avec vos enfants. Donc, des communications importantes concernant vos enfants ou avec vos enfants. Ami taureaux. Je suis curieuse, donc je vais encore vous demander, et vous aussi, surtout pour vous. Allez, par rapport à quoi des communications importantes concernant les enfants ou avec vos enfants, par rapport à des secrets. Donc, il y aura des révélations. Donc, soit c'est vos enfants. Je pense que là, oui, voilà, ça ressort. Mais il y a cette notion de révéler des choses, de parler de choses qu'on a gardées pour soi. Et voilà. Vous allez en parler avec vos enfants ou alors vous allez parler avec quelqu'un, de quelque chose qui concerne votre enfant. Peut-être que votre enfant porte quelque chose en lui et vous avez besoin, en fait, d'en parler, peut-être à votre partenaire ou alors avec un ami de confiance. Et voilà, il y a quelque chose qui tourne autour des enfants et une notion de révélation, de choses qu'on a gardées en soi, mais qui là ressortent en ce mois. Alors. Votre arcane majeure, les taurus. Alors, elle a eu du mal à souter parce qu'à chaque fois, elle sortait par deux, donc je les remettais et puis finalement, voilà, j'en ai eu qu'une. Bon, le pendu, il y a quand même cette notion, mais vous avez vu les autres cartes, hein, cette notion d'action, cette notion de flux. Donc moi, je ne vois pas trop cette notion de blocage au niveau de la temporalité. On verra bien le restant du tirage. Mais il y a cette notion, peut-être toujours, d'être dans un sacrifice de quelque chose ou alors cette notion de devoir réévaluer, finalement, une situation, une proposition ou quelque chose. Mais oui, cette notion de temps, ça c'est vrai, malgré les cartes, peut quand même toujours ressortir. Maintenant, on va voir si ce pendu pourra se dépendre, hein. Mais, voilà. Nous avons quand même cette notion de sacrifice encore dans quelque chose. Alors, on va voir tout de suite votre énergie. D'abord, je vous garde le dos de deck. Et là, ça justifierait le pendu. Il y a bien, première carte, le mot, donc cette notion d'accomplissement, de finalité d'un projet, c'est là, ça vous pend au nez, mais regardez, derrière, vous avez la 8 d'épée. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être encore qui peut bloquer, un petit quelque chose qui peut bloquer encore pour la finalité d'un projet ou d'un objectif de vie à mi-taureau. Mais pour moi, clairement, voilà, c'est quand même un mot où on va parler d'engagement, de contrat, d'alliance. On voit que les énergies sont quand même beaucoup plus fluides pour vous, qu'il y aura quand même de l'action par rapport au fait de quitter quelque chose. Alors, est-ce que, pour certains, il y a quelque chose d'abord à arranger par rapport aux enfants pour finalement finaliser ce départ de vie ? Parce que, je ne sais pas, moi, des taureaux qui voudraient acheter à l'étranger, peut-être que la seule chose, finalement, c'est de trouver une école à l'étranger pour vos enfants, étant que tant que ça, ce n'est pas fini, ou tant que vos enfants n'aient pas fini, par exemple, leurs examens ou leurs études dans votre pays actuel, vous ne pourrez peut-être pas, vous devez attendre peut-être avant de vous engager. Enfin, c'est un exemple. Alors, les taureaux, votre énergie personnelle générale, le chariot, bon, à l'envers. Alors, je les lis dans les deux sens, parce que tout le monde n'est pas au même tempo, justement. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes sur une avancée. Pour moi, il y a des déménagements, il y a des changements professionnels, mais à une certaine distance. Voilà, il y a un nombre de kilomètres, ce n'est pas à 10 kilomètres. Il y a vraiment une avancée qui est là pour vous. Il y a du monde. Le monde, le chariot, ça peut être aussi, oui, des voyages, ça c'est sûr, mais vous-même, vous êtes dans une énergie aussi d'avancée personnelle. C'est comme si quelque chose évoluait clairement, très clairement pour vous. Mais avec le pendu et le chariot qui étaient ressortis à l'envers, j'ai tout de suite eu d'abord le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui, entre guillemets, pourrait vous freiner. Temporairement, on n'oublie pas qu'il y avait quand même l'action. En entrée de mois. Regardez, c'est pas mal parce que vous avez quand même en entrée de mois des réjouissances personnelles. Vous êtes heureux. Déjà, dans votre vie, peu importe ce qu'il se passe, vous êtes bien, vous faites plein de choses, vous profitez de la vie. Il y a même un vœu exaucé. Donc, comme je vous dis, vous aurez l'opportunité très très tôt dans le mois d'avoir quelque chose où peut-être on va vous dire oui. Et là, ça va vous permettre d'aller vers ça. C'est pour ça que je vous dis des fois les livres inversés, ce n'est pas toujours pour voir les autres cartes. En fin de mois, bah oui, regardez, vous passez à l'action. Donc, très clairement, pour moi, six blocages il y a, six freins il y a, de toute façon, en fin de mois, vous bougez. Donc, déménagement, changement de poste, si vous aviez un projet qui était bloqué, ça se débloque en fin de mois. Mais bon, vous avez quand même déjà des oui en début de mois. Tout n'est pas bloqué non plus. du début à la fin du mois, vous, vous êtes bien. Vous êtes prêts à passer l'action. Donc, ouais, beaucoup de déplacements pour vous, beaucoup de choses à faire en fin de mois, les taureaux. Ce qui va être en force en ce mois. Alors, la réflexion. La réflexion, voilà, c'est le fait que si quelque chose est en, alors déjà, est en sacrif, ou s'il y a des choses dans lesquelles vous vous sentez encore en sacrifice, ce qui va vous aider, finalement, c'est de faire le point. C'est de faire le bilan. C'est de regarder ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous pouvez conserver du passé ou pas. C'est aussi potentiellement de vous isoler, peut-être de vous isoler un petit peu du monde. Ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être, ici, on a un thérapeute. Alors, l'ermite, ça peut être un thérapeute de la santé, ça peut être effectivement quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi un thérapeute holistique, quelqu'un qui peut vous aider. Mais c'est une notion quand même de temps, pour moi, de temps avec le pendu, prendre le temps, ne pas brusquer trop les choses, et les choses vont se faire toutes seules, finalement. Donc, ne bloquez pas, si vous voyez que vous n'avez pas des oui tout de suite, brusquez pas, ça va venir à vous, en fait. Alors, il y a aussi quelqu'un, les signes, j'ai mentionné toujours, même si pour moi, c'est plus, voilà, des énergies, mais l'ermite peut représenter quelqu'un du signe de la Vierge aussi, qui est à vos côtés. Le challenge, le défi, les emmerdes du mois, voilà, il y aura quand même des blocages. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une situation qui va vous demander la réflexion ou l'aide de quelqu'un par rapport à une situation qui vous pose du stress. Alors, on va voir un petit peu pourquoi vous êtes tant anxieux, les taureaux. Parce que peut-être, il y a quelque chose qui bloque quand même. Alors, pourquoi les taureaux sont anxieux ? En fait, il faut dépasser vos peurs. Je pense que, vous voyez, il n'y a pas un événement qui est ressorti en premier. C'est juste que vous, vous, vous allez être anxieux par rapport à quelque chose. Ouais. Vous voyez, je pense que là, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et peut-être, vous êtes fatigué. Peut-être que vous en avez marre de vous battre parce que vous voudriez bien que ça aille plus vite que ça. Alors, par rapport à quoi pour le challenge ? Vous avez besoin de repos, en fait. Et vous voyez, de nouveau, cette notion de contrat. Ici, j'ai des contrats de travail. J'ai un contrat de travail ou alors j'ai un mariage avec quelqu'un. Mais, parce que l'alliance, clairement, c'est là. Ici, vous voyez, donc j'ai les deux premières énergies, deux arcanes majeures. Donc, pour moi, j'ai le contrat de travail qui est là, clairement. Donc, des opportunités dans le domaine professionnel pour vous, les taureaux. Maintenant, vous êtes fatigué. J'ai le sentiment que ce n'est pas par rapport à l'énergie majeure de ce tirage. En fait, je pense que vous aurez tellement d'énergie à dépenser, beaucoup de choses à faire aussi, que du coup, en fait, vous aurez besoin de repos et que vous n'aurez peut-être pas le temps, peut-être pas l'opportunité d'avoir assez de temps pour rattraper suffisamment cette énergie que vous dépensez pour tout le reste. Parce que moi, je vous sens épuisé, en fait, les taureaux. Peut-être aussi, j'ai des personnes qui ont du mal à dormir. Alors, je ne le dis même pas pour celle-là parce qu'on l'entend tout le temps. Moi, je me dis, ben oui, on dit tout ça. Voilà. Mais c'est clair, vraiment, ça ressort deux fois. c'est même pas un genre, c'est un genre, c'est un genre saturbine. Oui, saturbine, c'est qu'en fait, vous êtes épuisé. Et moi, là, j'ai des gens qui, clairement, n'arrivent pas à rattraper suffisamment leur heure de sommeil, quoi. Alors, au niveau du professionnel, regardez, c'est en force. Donc, oui, la force, pour moi, c'est toujours une carte un peu délicate, je ne sais pas vous, mais la force, c'est peut-être, oui, une preuve de vitalité, de grande force, mais c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de surcharges de travail, le fait qu'il faut s'imposer, le fait qu'il faut travailler et, voilà, il faut maîtriser un petit peu aussi la situation sur le plan professionnel. Mais là, très clairement, depuis le début, pour moi, c'est en force. Donc, je vais quand même recouvrir la force, du coup. Alors, sur la force, au niveau professionnel pour les taureaux. En tout cas, donc, vous avez une forme de bien-être et de stabilité au travail. Donc, pour moi, ici, ça ira déjà nettement mieux sur le plan du bien-être au travail et d'une stabilité au travail. Voilà, il y a aussi peut-être l'opportunité d'avoir une situation à maîtriser si vous êtes, par exemple, indépendant. Ici, on voit que c'est un mois quand même de bonne vitalité. Donc, si vous êtes travailleur indépendant, ici, on voit que les choses au niveau pécunier, elles sont en bonne place, en fait. voilà. au niveau financier, alors, un équilibre que vous essayez de garder. Donc, on va voir un petit peu parce qu'on n'est pas vraiment sur la situation stable, mais c'est comme si, alors, soit vous retrouvez un équilibre mais que vous essayez de le garder ou soit vous essayez peut-être ou alors, c'est un peu compliqué. On va voir un petit peu sur la situation financière. Il y a une notion d'équilibre. Il y a vraiment une notion d'équilibre qui est recherchée ici pour vous. Elle est là, mais c'est juste. Donc, il y a la guérison qui est là, mais je vous dis, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est pour ça ? Parce que vous êtes un petit peu préoccupé ? Alors, est-ce que c'est justement parce que vous changez, vous déménagez ? Vous êtes à la fois content mais en même temps, c'est beaucoup ? Est-ce que, voilà, vous vous unissez ? Je vais prendre un petit peu mes cartes ici. Voilà, vous quittez peut-être. Il y en a peut-être qui quittent un travail pour un autre et que du coup, vous avez peut-être peur temporairement de manquer d'argent, je ne sais pas, mais au niveau de l'argent, ça va, mais de nouveau, il ne faut pas avoir peur, mais ce n'est pas non plus le mois le plus ouf, je pense, de l'année. Voilà, on essaye de faire au mieux parce que peut-être les finances, voilà, vous avez peut-être trop dépensé ou un peu plus dépensé que prévu en ce mois de juin et que du coup, vous devez un petit peu nous voir ou négocier, négocier aussi. Il y a une notion de partage, peut-être d'équilibre avec quelqu'un sur le plan des finances. Au niveau de la famille, là, par contre, c'est top du top. La famille, donc vous avez de beaux moments en famille, des réjouissances, peut-être des anniversaires, des festivités. En tout cas, votre cœur est rempli d'émotions, de belles nouvelles aussi pour vous, amis taureaux. Alors, comme je vous le disais, avec les enfants, il y aura peut-être des heureuses nouvelles ici, peut-être qu'on va vous apprendre que, je ne sais pas, votre fille ou votre fils, je ne sais pas, attend un heureux événement. J'ai un sentiment qu'en fait, ce qui va se passer en famille, les choses qui vont être révélées, ça va vous faire plaisir, en fait. C'est des bonnes nouvelles. Les amis et les gens que vous connaissez bien. Bon, alors là, par contre, il se peut qu'il s'arrête des relations d'amitié. Vous mettez fin à des relations ici. Ou alors, c'est un changement radical. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été votre ami, votre copain, vraiment copain, copain, pendant longtemps, pote, quoi. Et puis, du jour au lendemain, enfin, pas du jour au lendemain, justement, je pense que vous le sentez déjà venir depuis quelques temps. En fait, cette situation, elle est en train de changer. Et en fait, là, ça se peut que vous puissiez passer d'amour, finalement, d'amitié, par exemple, à amour. Il y a un état relationnel ici qui change. Et ça ne pourra plus revenir en arrière, en fait. Alors, bon, pour certains d'entre vous, effectivement, vous pourriez apprendre le décès d'un proche aussi. Il faut dire ce qu'il y a. les amours, les taureaux. Alors, le cavalier de pentacle, effectivement, comme je vous disais, avec la mort, s'il y a quelque chose qui change au niveau d'une amitié avec quelqu'un, ça ne va pas se faire en rapidité. Quand la mort est là, ce n'est pas non plus la tour, ce n'est pas le coup de foudre, c'est juste qu'il y a quelque chose, un changement qui s'opère. Donc, vous avez peut-être l'opportunité de construire quelque chose avec quelqu'un, mais ça va se faire ici en toute lenteur. pour les couples, ici, vous avez l'opportunité de commencer un nouveau projet de vie. Mais de nouveau, comme je vous disais, au niveau des amours, il peut y avoir entre guillemets un stand-by, un moment où on fait le bilan, un peu une introspection. Pourquoi ? Parce que vous avez le pendu qui est là, il peut bien ressortir dans le tirage à un moment donné. Et là, pour moi, c'est au niveau de vos amours. C'est comme s'il y a comme un frein, il y a comme un blocage, il y a comme une introspection. Pourquoi ? Parce que peut-être on n'ose pas dire quelque chose à l'autre, on n'ose pas faire une offre, on n'ose pas accepter quelque chose de l'autre, on n'ose pas s'imaginer que finalement, une amitié peut devenir de l'amour. Et voilà. Là, il se passe quelque chose, peut-être que votre partenaire va vous proposer aussi de vous marier ou vous-même, et puis que du coup, il y a un moment d'attente, il y a un moment de réflexion, quelque chose par rapport à ça. Alors, on va voir maintenant... Non, je vais recouvrir quand même parce que c'est un peu light. je vais recouvrir le cavalier de denier sur les amours. Pourquoi on a le cavalier de denier ici ? Pourquoi on a le cavalier de denier sur les amours ? Parce que je n'ai pas recouvert les autres, je vais les recouvrir maintenant. Ah oui, vous quittez. Bon, alors, il y en a trois, donc je vais la remettre, mais je vous donne quand même l'énergie. C'était une notion de quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus. Donc maintenant, est-ce que vous voulez quitter quelqu'un mais que vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas ? Est-ce que vous avez peur de vous engager parce qu'il y a quelque chose quelque part qui ne vous satisfait plus par exemple dans votre couple ? Donc on va voir. Mais je vais retirer vraiment, je vais demander une carte sur le chevalier de denier pour les amours des taureaux. Ben le fou. Il y a vraiment l'opportunité d'un nouveau départ mais je pense que vous n'osez peut-être pas franchir un pas, franchir un cas, poser quelque chose et que vous mettez peut-être une résistance, un frein. Vous réévaluez peut-être cette opportunité sur le plan d'un amour qui peut commencer ou par rapport à un objectif de vie dans lequel peut-être il faut engager de l'argent et que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de temps et que ça va vous aider aussi parce que l'ermite, il ne faut pas brusquer les choses. Peut-être que quelque chose s'emballe aussi de très 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 nouveau mais voilà. C'est ça aussi. Donc il y a quelque chose de nouveau pour moi sur le point sentimental pour certains d'entre vous. Il y a la nouveauté. Il y a vraiment la nouveauté mais voilà, il y a peut-être un petit peu cette ambivalence d'avoir envie d'y aller et en même temps de vouloir prendre son temps. Et que c'est pour ça aussi peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu dans un état émotionnel de perturbation et de devoir un petit peu prendre cette distance pour la réflexion en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être des choses à régler dans votre vie. Alors on va voir maintenant au niveau de la mort sur le plan des amitiés. Au niveau de la mort sur les amitiés ici. Les tours. Décidément, il y a tout qui sort par plusieurs cas. Allez, sur la mort sur les amitiés. Eh bien le bien. Alors, au niveau d'une amitié, moi je pense que vraiment là vous, vous coupez le contact avec quelqu'un. Vous coupez le contact, pourquoi on a les mythes ? Donc là, c'est comme si en fait maintenant vous vous y voyez clair dans quelque chose. Vous avez peut-être aussi, enfin désolé du message, mais peut-être quelqu'un d'âgé ici autour de vous qui, ben voilà, qui va passer de l'autre côté. On peut m'annoncer aussi le décès de quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Mais clairement, pour moi c'est une amitié, en fait si vous mettez fin à une amitié, c'est une amitié de longue date. Les taureaux. Alors, on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir ? le bonheur en famille. Encore quand c'est beau, on n'a pas besoin de... Ben c'est peut-être des mariages, peut-être j'en ai deux, c'est des mariages parce que clairement, alliance, bonheur en famille, ici, il y a des... le monde. En tout cas, regardez-moi ça, c'est un épanouissement, c'est une victoire, c'est une réussite sur le plan du familial, des voyages ici en famille aussi, qui se passent. Vous allez aussi avoir peut-être l'opportunité de revoir des gens de votre famille qui habitent peut-être assez loin de vous, mais en tout cas, au niveau familial, c'est super. Maintenant, votre événement du mois, les taureaux. Ben voilà, une décision, un choix qui vous permet d'avancer dans votre vie, qui vous permet d'avancer vers un nouveau cap de votre vie. Donc, des décisions importantes, un choix important à faire et ça va vous permettre d'avancer. Maintenant, effectivement, je vous dis juste un petit blocage à un moment donné, mais sinon, je trouve que le tirage, il est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me faire votre retour. Déjà, si ça vous parle, mais n'oubliez pas que c'est du prédictif, donc ce qui est toujours bien, c'est de revenir une deuxième fois à revoir la vidéo, donc une fois le mois passé, et puis n'hésitez pas à me dire si les énergies ont été dans votre sens. Je vous embrasse, je vous remercie vraiment pour les gens qui s'abonnent, parce que sans abonnés, clairement, les chaînes, nous toutes et tous, n'existeraient pas. Donc, c'est vraiment important pour nous. Pour vous, c'est juste un petit clic, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, comme on dit. Et voilà, j'ai hâte de vous lire et je vous embrasse très fort en vous souhaitant un très beau mois de juillet, les taureaux. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501